Bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais je vais découvrir avec vous un outil un appareil que je viens d'acquérir et qui me tenait à coeur depuis longtemps d'avoir parce que je suis comment dirais-je un geek entre parenthèses notre génération est en fait cet appareil là c'est ça voilà je sais pas si vous le voyez bien théoriquement on le voit bien et cet appareil là en fait le truc extraordinaire c'est que je les trouvais dans un magasin aldi magasin aldi qui n'est pas spécialisé dans la chasse la pêche la nature le bivouac et etc et en fait je l'ai vu ce matin véridique je l'ai vu ce matin et je suis rentré chez moi je me suis tapé 12 km pour revenir le chercher parce qu'il en restait plus que trois et cet appareil écoutez voilà eh oui 89 euros barré effectivement je les ai eu à 60 euros donc voilà donc alors c'est une caméra de surveillance ils appellent sa caméra de surveillance surveillance parfaitement camouflé de son domicile mais j'en ai rien à foutre du domicile mais c'est pas le domicile qui m'intéresse c'est la nature donc voilà donc je vais vous dire ça c'est le td le trépied qui a bougé peut-être est-ce qu'on voit quelque chose non on voit rien bien sûr à ce propre et ce moins c'est il faudrait vraiment que je prenne des cours putain voilà donc dimension de l'appareil en ou ici là le contenu de la boîte donc il ya la caméra de surveillance une carte mémoire micro sd de 4 giga artier c'est pas mal ça huit piles le support universel le matériel de fixation le câble avait le câble usb la notice et la carte de garantie eh bien on va voir tout ça allez à tout de suite allez on commence l'ouverture de la boîte vous l'avez là vous avez le bouquin un câble audio vidéo une carte de garantie matériel garantie trois ans ce qui n'est pas négligeable non plus un cordon usb ça c'est pas mal aussi 1 ensuite je fais ça parce que j'ai pas beaucoup de place vous l'aurez compris je vire ça et voilà le petit bijou voilà avec le système ici d'ouverture avec un petit écran les touches qui vont avec et ici donc vous avez ici là je pense qu'on voit ici là c'est le micro apparemment là vous avez tout ce qui concerne le branchement donc le câble audiovisuel ici le câble usb ici le marche à ré l'interrupteur ici et puis là je pense que c'est le lecteur de cartes c'est ça marqué dessus voilà je suis rapproché voilà micro sd voilà tout est marqué dessus je le referme voilà pas besoin de forcer dessus derrière vous avez tout ce qu'il faut toutes les indications je veux dire technique électrique voilà et là vous avez le petit le petit garantie trois ans quoi hop 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 voilà voilà garantie trois ans en plus c'est un truc médian c'est fabriqué en france apparemment enfin fabriqué en chine mais euh ce serait un truc français très bien ça ici vous avez de quoi passer la sangle donc ici là la petite sangle et voilà je vous le pose tel qu'il est peut-être droit, ça serait mieux bon, c'est pas fini c'est pas fini donc ah oui, j'avais pas vu ici, donc vous avez là, ici là, c'est pour fixer l'appareil et là, c'est pour l'alimentation électrique quand t'es en pleine nature tu vas pas utiliser le compresseur ou le truc pour faire de l'électricité ou voilà quoi alors il est fourni avec effectivement 8 piles on se moque pas des gens 8 piles qui à mon avis ne font pas ne tiennent pas la distance mais ça fait rien, pour un début c'est mieux que rien ensuite il y en a encore ah, la petite sangle mais oui, bien sûr la petite sangle qui va avec et puis je peux vous dire que si vous pincez le doigt, putain, ça fait mal ça a l'air costaud quand même on verra ça à l'usage ensuite, nous avons waouh c'est extraordinaire nous avons un support quand même universel qui tient là voilà, on peut le mettre comme ça oui, on peut le mettre comme ça enfin, on peut faire plusieurs voilà j'enlève les piles et je pose le schmimblick voilà donc imaginez vous fixez un arbre vous avez l'arbre le tronc de l'arbre voilà, vous le fixez vous l'orientez comme vous voulez après il faut avoir de l'imagination quand même voilà et je vois que il y a encore des trucs dans le carton ah oui il se moque pas de la gueule du monde vous avez même les chevilles et les vis d'accord cheville vis voilà pour pouvoir le fixer carrément vous avez la ch'tite clé Allen voilà et vous avez pour finir la carte micro SD avec l'adaptateur moi je dis respect c'est pas du foutage de gueule alors après je sais pas si c'est honnêtement dans le temps je sais pas s'il va tenir la route le truc parce qu'il y a bien marqué que je reprenne la boîte c'est un IP54 contre les projections voilà protection contre les projections d'eau il est pas insubmersible non plus mais je pense que il y a de quoi s'amuser alors ben je pensais à Mitch de Mitch et Dobson qui en avait acheté un et qui avait pas marché ben j'espère que j'aurai pas le même problème que toi Mitch et voilà donc je vais le tester un peu plus tard mais je vous je vous ferai une vidéo là dessus là c'était juste la découverte en fait de la boîte et je vais vous dire même mon plan un peu plus large puisque mon bordel de toute façon il est là voilà voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte ça ça les piles la clé Allen les chevilles les cordons le support la cam etc voilà et puis je vous dis à bientôt merci d'avoir suivi à plus alors pour en revenir à la petite caméra là que j'ai voilà vous avez une languette ici hein lorsque vous ouvrez votre votre caméra là vous l'ouvrez comme un bouquin d'accord comme ça et vous tirez juste sur la sangle hop là et là vous avez le compartiment pile il va quand même 8 piles double A donc voilà ça c'est des Panasonic livrées avec je tiens à préciser que les piles sont livrées avec non seulement les piles sont livrées avec mais vous avez aussi une petite carte micro SD de 4 gigas livrées avec l'appareil que je vais mettre d'ailleurs de suite en place avec mes gros doigts là tant qu'il n'y a pas le petit clic c'est que c'est pas bon voilà et là maintenant vous avez le petit bouton en dessous ici là là plutôt ici voilà là ici on le met hop sur test et on regarde ok alors là il faut saisir le mot de passe et oui parce que si par extraordinaire hasard vous êtes dans la nature et que des gens honnêtes récupèrent votre caméra en se disant ben voilà ça ça doit coûter cher je me le récupère et ben ils sont berniques parce qu'ils peuvent pas l'utiliser s'ils n'ont pas le mot de passe donc je vais faire disparaître la caméra je tape le code et je reviens de suite voilà donc j'ai tapé mon code mon mot de passe en fait alors je sais pas si on voit bien il y a l'écran je fais passer ma main devant ok voilà vous avez plein de touches vous avez ici le menu la touche ok pour valider d'accord ensuite vous avez des touches de direction là pour descendre à droite à gauche en haut ici vous avez le shot c'est pas un shot à boire c'est un shot qui déclenche l'appareil et ici vous avez le menu le menu voilà et puis ici vous avez la lecture quand vous avez fini de quand vous récupérez la caméra avec la carte mémoire vous appuyez sur lecture pour voir ce que vous avez filmé un exemple un exemple tout con bah par exemple hop j'appuie sur shot voilà donc là normalement voilà ça filme hein il y a le petit point rouge là vous voyez le petit point rouge là voilà il est en train de s'allumer là vous avez le canteur qui est en train de démarrer hop 15 secondes et puis là je vais rappuyer sur shot voilà et là il n'y a plus rien maintenant je vais appuyer sur play j'appuie sur voilà la touche elle est là je vous montre l'écran voilà c'est en train de montrer de filmer voilà vous allez entendre d'où se voit mélodieuse ça filme il y a le petit point rouge là vous voyez le petit point rouge là voilà il est en train de s'allumer là vous avez le canteur qui est en train de démarrer hop un second et puis là je suis rappuyer sur shot voilà donc maintenant ce qu'il me reste à faire je l'éteins pour économiser les piles c'est de la fermer la boîte bien sûr je suis bien fermé la boîte et je vais aller poser ma petite caméra quelque part dans mon jardin histoire de voir s'il y a des souris qui passent par là en fait c'est un chat voilà c'est un chat qui n'arrête pas de rentrer dans mon jardin depuis c'est un peu partout et puis les chiens sont sans furax alors ce que j'ai oublié de dire c'est que tout à l'heure en fait vous avez un petit pas de vis ici et je me demandais s'il était un peu standard et je vous dis honnêtement que j'ai testé avec ça avec le petit trépied qu'il y a là et bien ça va impeccable voilà je le mets en place j'écarte les branches la caméra va se casser la gueule parce que je n'ai pas serré le truc voilà hop ok voilà voilà ce que ça donne la caméra sur le trépied sans ça vous avez la sangle qui va avec et puis vous avez un support que vous pouvez visser au mur c'est ouais ça peut servir de caméra de surveillance mais honnêtement je ne l'ai pas acheté pour ça je l'ai acheté plus pour pour voir la faune voilà la faune et la flore plus qu'autre chose voilà j'espère que ça a été intéressant pour vous et puis je vous dis à la prochaine salut salut Sous-titrage ST' 501